La Rome antique est une période de l'histoire qui a duré environ un peu plus d'un millénaire. Contrairement à la Grèce antique et l'Egypte antique, la Rome antique ne concerne qu'un seul et unique pays de sa fondation à sa disparition. Il est donc très facile de dater le début et la fin de la période. On commence en –753, qui est l'année symbolique de la fondation de Rome. On ne sait pas si c'est vrai. C'est sûrement une date fictive mais c'est le point de départ du calendrier romain. Et on termine avec l'année 476 qui correspond à la chute de l'Empire romain et qui marque par la même occasion la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge en Europe. Bon là aussi, il faut avouer que cette date pour symboliser la chute a été choisie par les historiens. Voilà, c'est un unique pays qui a existé pendant 1200 ans mais qui a changé de statut au fil des années, ce qui fait qu'on peut encore subdiviser en périodes. La première période, c'est celle qui va de –753 à –510. Durant cette époque, Rome est un royaume, c'est le royaume romain ou la monarchie romaine. De –510 à –27, Rome est une république, c'est la république romaine. Enfin, de –27 à 476, Rome est un empire, c'est l'Empire romain. On peut rajouter une autre date, l'année 395, quand l'Empire romain d'Orient est séparé de celui d'Occident. Maintenant, regardons un peu les différentes périodes. On va voir qu'il y a un peu de légendaires dans l'air. La monarchie romaine a duré un peu plus de deux siècles et ne concernait que la ville de Rome. Il y a eu sept rois, on connaît leurs noms et leurs dates mais ils sont très certainement légendaires. En fait, tout ce qu'on sait sur cette époque, elle vient des historiens de l'époque d'après. Mais il faut savoir que Rome n'était qu'une ville et qu'elle n'avait que peu d'influence dans la géopolitique méditerranéenne. Donc les pays contemporains à la monarchie romaine l'ignoraient. En plus, l'histoire écrite par les romains est assez controversée. Ces derniers considèrent Taquin le Superbe, le dernier roi romain, comme un tyran dont on avait bien fait de le destituer pour y créer la république. Donc la seule source qu'on a sur ce roi n'est pas très neutre. Passons à la deuxième période qu'est la république romaine. Là aussi, il y a un peu de légendaire. Le passage de la monarchie à la république est légendaire et provient des écrits des historiens romains. On peut dire qu'on commence à rentrer dans le réel vers moins 350 quand Rome va commencer à conquérir des territoires. Alors regardons dans l'ordre. D'abord au IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome va dominer sa région et les autres peuples latins puis tout le centre de la péninsule italienne. Ensuite en 272, elle récupère les colonies grecques qui se trouvaient dans le sud de la péninsule. Puis à la fin du IIIe siècle, elle va récupérer après les guerres puniques différents territoires cartaginois, le nord de l'Italie, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. C'est une fois toute l'Italie occupée que Rome va commencer à développer son réseau routier, les fameuses voies romaines. Entre le IIe siècle et le début du Ier siècle avant Jésus-Christ, Rome va conquérir Carthage, la péninsule ibérique, les Balkans et l'Anatolie. Puis au Ier siècle, on continue à conquérir pour le prestige. Par exemple, Jules César récupère les Gaules. Puis plus tard, on récupère la Mauritanie et l'Egypte. Maintenant passons à la IIIe période. La république romaine devient un empire. Alors il faut savoir que république et empire, c'est des mots qui viennent justement de Rome. République vient de res publica, la chose publique et empire vient du latin imperium qui désigne le commandement. Le premier des empereurs, c'est Octave. Mais on ne pense pas que les gens de l'époque se soient rendus compte du changement de statut du pays. D'ailleurs, c'est vers cette période qu'est écrit le fameux livre Ab Urbe Condita Libri qui résume toute l'histoire de Rome de sa fondation à nos jours. Enfin, à l'an 9 avant Jésus-Christ du coup vu que l'auteur s'est arrêté là. Tout ce que j'ai pu raconter sur le passage de la monarchie à la république, ça vient de ce livre. Et comme dit avant, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Sinon, la plupart des grands amphithéâtres ont été construits dans cette période. Le premier à Rome sera construit en moins 29 qui sera détruit dans un incendie. Le Colisée le remplacera en l'an 80 après Jésus-Christ. Puis c'est là que le Rhum prend la Bretagne. C'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle et qu'elle délimitera ses frontières. Ensuite, c'est au IVe siècle que Rome va se christianiser. On ne sait pas trop quand, on retient qu'en 313, l'empereur Constantin Ier se convertira au christianisme même si on ne sait pas si c'était vraiment en 313. En fait, il n'y a pas eu de rupture mais une transition. D'ailleurs, la chute de l'Empire romain n'est pas une rupture non plus, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé. Les historiens pensent qu'il y a eu un transfert du pouvoir central vers le pouvoir local. Du coup, cette période de transition, on la surnomme l'Antiquité tardive. Sinon pour l'an 476, c'est la date où le dernier empereur se destitue. Mais on ne sait pas s'il gouvernait vraiment un pays. Donc voilà, la chute de l'Empire romain, c'est juste une date choisie par les historiens des siècles après. C'était donc un résumé de la Rome antique. Normalement, vous avez déjà vu les résumés sur l'Egypte antique et la Grèce antique. Dans ces trois vidéos, mon but c'était juste de vous montrer comment on classe les époques. Ces époques permettent aux historiens ou à ceux qui s'intéressent à l'histoire, de se simplifier la vision chronologique et aussi à trouver des éléments pour permettre de mieux se repérer dans le temps. Mais le plus important, c'est de savoir que toutes ces dates, ces ruptures qui semblent séparer les époques ne sont qu'une pure invention des historiens. Et ce, pour nous aider à y voir plus clair. Comme j'avais dit dans la vidéo sur la Grèce antique, je ferai une série plus complète sur l'histoire de l'Antiquité. Des débuts dans le croissant fertile aux invasions barbares, mais ce sera pour un peu plus tard.